Jésus est en vie. Ézéchiel chapitre 26 La onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme parce que Thierre a dit sur Jérusalem, ah 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 ! Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi Thierre, je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Thierre, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elles un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'amène du Septentrion contre Thiernebucadé-Netzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire, il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses, et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière, tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes les rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, tes et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois, et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on entendra plus le son de tes hars. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. Car moi, l'éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'éternel. Ainsi parle attire le Seigneur, l'éternel, au bruit de la chute, quand les murs en gémissent, quand le carnage est en ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux, et quittent leurs vêtements brodés, ils s'enveloppent de frayeur, et s'asseillent sur la terre, à chaque instant l'épouvante les saisit, et ils sont consternés à cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte, et te disent, et quoi ? Tu es détruite, toi que peuplait ceux qui parcourent les mers, ville célèbre, qui était puissante sur la mer. Elle est détruite avec ses habitants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta faim. Car ainsi parle le Seigneur, l'éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme les îles qui n'ont point d'habitant, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront. Je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers le peuple d'autrefois, je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant, et tu ne seras plus, on te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur, l'éternel.